Bonjour et bienvenue sur Télégoël, 4 semaines de confinement pour notre région, c'est l'annonce importante de la semaine. Nous sommes le vendredi 19 mars, voici le sommaire de cette édition. Premier confinement il y a un an, Thomas Verbrugge d'Elchambre est retourné à la rencontre des habitants un an après. Des étudiants en grande précarité aidés par les associations de Lievin. Malgré la crise et leurs difficultés, les lycéens de Béal ont une nouvelle fois collecté des denrées pour l'Apsa et les Restos du Coeur. Un square pour embellir le cadre de vie, il est en construction à Vendin-le-Vieille. Une nouvelle façon d'accéder au spectacle grâce au drive culture de Portemines à Lens. Un documentaire sur la résistance polonaise en plein tournage sur le territoire. Notre coup de boucle du jour s'intéresse à l'action Plantons nos décors mise en place par l'agglomération Lievin. Mais tout de suite, face à la crise, ils sont mobilisés pour vacciner. Nous avons suivi un patient, les médecins et les bénévoles à la Albertin-Champ-de-Lens sur ce parcours de vaccination. Avec 414 cas de Covid pour 100 000 habitants et 96% des places occupées en réanimation dans les hôpitaux du département, le bassin minier se mobilise pour permettre à un grand nombre de citoyens de se faire vacciner dans des centres de vaccination temporaires. Un accueil agréable et une organisation excellente, les centres de vaccination comme celui de la salle Bertin-Champ-de-Lens ne désemplissent pas et médecins, soutenus par les bénévoles des collectivités, ont pu vacciner depuis 15 jours près de 4500 personnes. Dominique, confiant et pressé d'être vaccinée, est venue se faire injecter sa première dose de Pfizer. Je suis venu me faire vacciner parce que je trouve que ça me permettra de retrouver une vie beaucoup plus paisible après, de revoir les enfants et les petits-enfants. Vous êtes inquiète par rapport au vaccin ou vous êtes préoccupé ? Absolument pas, aucune inquiétude, aucune inquiétude. Le plaisir qu'on aura après, je préfère prendre des risques, mais je suis convaincu qu'il n'y en aura pas. Accompagné durant tout le parcours, Dominique a été interrogé sur sa santé. Il a reçu la date de sa deuxième injection avant de passer devant le médecin pour se faire vacciner. Bonjour, monsieur. Merci, allez-y, installez-vous. Alors monsieur, on va refaire le coin ensemble si vous voulez bien. Est-ce que vous avez déjà fait le Covid ? Non. Comme pour de nombreuses personnes de plus de 75 ans de l'en-dessous ayant des comorbidités, le passage à l'acte reste important pour retrouver une vie normale. Ça, c'est le certificat de vaccination. Comme quoi vous avez été vacciné aujourd'hui ? Merci pour votre gentilesse. A bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Dites-moi un peu comment ça s'est passé. Écoutez, ma foi, très bien. Très bien, comme je n'avais aucune appréhension, ça confirme. Mais je ne suis pas inquiet pour la suite non plus, pour les effets secondaires, on verra. S'il y en a quelques-uns, on attendra que ça se passe. Pour le moment, très peu d'effets secondaires ont été constatés et les injections sont contrôlées scrupuleusement par les médecins sur place et le site de la caisse primaire d'assurance maladie. On met simplement le numéro sécu et on s'assure de l'identité du patient. Donc après, en fonction de ce qui a déjà été fait sur le site d'Amelipro, on fait le certificat où on rentre directement les données du lot, l'heure et la date de l'injection. A la salle Bertinchand, les patients sont vaccinés avec des doses de Moderna ou Pfizer, une organisation en millilitres près pour permettre à un maximum de personnes d'en bénéficier. Donc on prédève et donc du coup, à chaque fois, 0,3 ml par seringue. Donc là, le vaccin est prêt à être injecté. Plusieurs médecins se relaient tous les jours de la semaine et le week-end, où près de 1000 personnes suivent ce parcours de vaccination. On a tous compris l'enjeu majeur de la vaccination en termes de santé publique et l'intérêt de penser un centre qui soit dimensionné pour accueillir finalement tous nos concitoyens. et du coup, on s'est basé sur nos atouts, c'est-à-dire une organisation où les patients ne se croisent pas, on évite les clusters pour que les patients n'attendent pas. Je pense que l'apport des bénévoles est capital et je le dis depuis le début, c'est eux qui font toute la fluidité de notre centre et je les remercie vraiment énormément. L'heure est des majeures capitales et on va avoir besoin d'eux, c'est sûr et certain. D'abord, je n'ai pas attendu trop longtemps et puis on nous laisse venir avec quelqu'un qui nous accompagne. Donc la sécurité, elle est quand même bonne. D'autres vaccins comme l'AstraZeneca pour l'instant suspendu ou encore le Johnson devraient arriver. Les médecins vaccinent en priorité sur les recommandations de l'État et attendent les directives du gouvernement pour pouvoir injecter les doses au plus grand nombre dès que ce sera possible. Il y a très peu de risques pour un enjeu qui est majeur, qui est celui de retrouver une vie normale. Parce que je pense qu'aujourd'hui, après un an de pandémie, après un confinement qui est long, après des couvre-feux, on veut tous pouvoir ressortir, tous pouvoir retrouver nos proches, nos amis, pouvoir aller se promener comme on veut dans n'importe quel parc, pouvoir aller à la mer quand c'est possible. Et je pense que c'est la seule arme aujourd'hui qui est pérenne. Et donc il est pour moi capital qu'on soit tous vaccinés. L'heure est au confinement dans toute l'agglomération Lens-Liévin depuis le 17 mars. Ça, c'était il y a pile un an. Le 17 mars 2020, la France connaissait son premier jour de confinement. Une première expérience qui a duré deux mois, renouvelée en fin d'année, et qui a évolué depuis ce mois de mars 2021 en confinement les week-ends dans l'agglomération Lens-Liévin. En semaine, le couvre-feu reste imposé et nous avons décidé de revenir sur le lieu de notre premier reportage à Lens. Il y a un an, ce marché ne se tenait plus. Qu'est-ce qui a changé ? Les anciens clients, on ne les voit plus, de peur d'attraper le virus. Donc ils ne viennent plus, ils envoient leurs enfants ou alors après on touche une nouvelle génération de clients, un peu plus jeunes. Les messieurs, les papas, les mamans qui travaillent ne peuvent pas venir spécialement aux horaires où on est ouvert. De nombreux commerces sont fermés, les bars et restaurants ne peuvent pas ouvrir, comme cette salle qui pouvait accueillir jusqu'à 80 couverts. La clientèle est certes toujours présente dans cette boulangerie-pâtisserie, mais c'est le besoin criant d'aide qui met en colère cet artisan traiteur qui est aussi chocolatier. Il n'hésite pas à le faire savoir en vitrine. C'est très très compliqué. En plus, on a un secteur de métier où on a une partie, on a quoi un quart de notre activité qui reste ouverte et l'administration publique ne cherche pas à faire de détails. Et le fait qu'on soit inscrit sur le registre des métiers et qu'on ait un numéro de sirète comme pâtissier glacier à l'origine, on n'a le droit à absolument rien du tout. Comme en 2020, il espère que les ventes de chocolat de Pâques combleront les déficits des pertes accumulées depuis un an. Mais la clientèle reste toujours fidèle à ses supermarchés où elle trouve tout ce dont elle a besoin. Et si les entrées sont parfois limitées, une activité a explosé, le drive, un mode de consommation que plébiscite maintenant Henri, 70 ans, est vacciné. Là, on me ramène les cours, je les mets dans ma voiture, je rentre chez moi tranquille, alors que dans le magasin, je ne m'aventurerais pas dans le magasin à fouiner dans les rayons et puis rencontrer des gens qui n'ont pas de masque, tout comme ça. Donc finalement, je préfère faire le drive. Les magasins alimentaires essentiels restent accessibles, comme les espaces de nature, alors qu'il y a un an, leur fermeture avait été prononcée. Malheureusement, la gestion du public ne permet pas au parc des Cities de rouvrir pour le moment. Les espaces sportifs en intérieur sont logés à la même enseigne, mais le Racing Club de Lens et les équipes arnaisiennes de voler poursuivent leur saison. Terminons ce tour d'horizon avec ceux qui ont décidé de prendre des initiatives et de se lancer. C'est le cas d'Andrea et Faustine, frères et sœurs, qui préparent dans leur cuisine depuis novembre des piadines, une spécialité de street food italienne. Ça, c'est un vrai challenge de faire apprécier qui plus est de la maison en plus, parce que les gens, il faut, à tant soit peu, qu'ils fassent confiance. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas de recul par rapport à la propreté, par rapport à tout ça. À côté de ça, les retours sont très bons, les clients sont satisfaits et la piadine plaît. Alors, elle ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais néanmoins, elle plaît à une majorité. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Pour les commandes, il suffit de se faire livrer ou de les récupérer sur le pas de la porte, comme cette cliente qui découvre pour la première fois cette spécialité. J'ai entendu parler de ce resto à distance et j'ai voulu tester parce que ça me disait bien, ça a l'air appétissant. Le menu est sympa aussi. Donc, je vais guider maintenant. Si les piadines connaissent un franc succès, le duo pourrait lancer l'année prochaine leur foot-truck italien dans l'Anse. Bref, en un an, beaucoup de choses ont changé et selon le gouvernement, le retour à nos vies plus normales pourrait se dessiner vers la mi-avril quand près de 10 millions de Français seront vaccinés. C'est mercredi, opération Kit Solidarité étudiant au centre Cœur de Ville de Liévin. Bonjour ! Bonjour ! Alors, je vous invite à me présenter votre carte d'étudiant. Différents kits gratuits à destination des étudiants liévinois, alimentation, hygiène ou encore créatifs. Au total, ce ne sont pas moins de 390 kits confectionnés. Donc ici, on retrouve un kit alimentaire où on a réalisé un petit panier avec un peu de tout. On le voit, une pâte à tartiner, du riz, des féculents, des conserves, du chocolat pour le bien-être du moral. À côté, on retrouve un kit hygiène où également ici, on a dentifrice, gel douche, shampoing, savon, du gel hydroalcoolique. C'est de rigueur. Et également, le troisième kit, c'est le kit des loisirs où ici, il y a un exemple de jeu. Mais on a tout un panel de jeux différents, des cassettes, des puzzles à proposer aux jeunes qui viennent récupérer l'ensemble de leur cuisine. Des kits d'une valeur de 15 euros chacun pour un montant total de 6 000 euros financés par la ville. Dans cette période où notre jeunesse est en souffrance plus qu'elle accoutumée, il leur a semblé nécessaire et important de pouvoir accompagner. Alors au-delà de la distribution des kits, ce temps nous permet d'avoir une accroche avec ces jeunes étudiants aux côtés desquels nous pourrons apporter une écoute d'une part et pourquoi pas un accompagnement d'autre part. Un temps d'échange autour d'un questionnaire à remplir après la distribution. Amit, pour la question de quoi auriez-vous besoin ? C'est par rapport à quoi ? Eh bien tout ce qui vous passe par la tête. En ce moment, c'est une situation assez compliquée. Alors moi j'ai écrit que ça serait cool d'avoir un endroit où on pourrait tous se réunir, les jeunes de plus de 18 ans. Un endroit qui nous permettrait de travailler ensemble et en même temps après de se retrouver un petit peu en dehors des cours, ça serait bien. Un quotidien difficile pour ces jeunes adultes isolés, impatients de retrouver une vie normale. Aujourd'hui je suis venu rechercher un kit, car c'est vrai qu'en ce moment la situation elle est assez compliquée. Avec les cours on peut finir assez tard, avec le couvre-feu on n'a pas forcément la possibilité de se retrouver avec des amis ou même le week-end avec le confinement maintenant. Et c'est vrai que le fait de voir certains jeunes venir aussi chercher le kit, ça montre aussi qu'on n'est pas les seuls dans cette situation et qu'on est là aussi pour être solidaires entre nous. Merci ! Au revoir ! Un succès pour le lancement de l'opération Kit Solidarité étudiants, qui se déroulera jusqu'à épuisement des stocks. Fin février, dans ce supermarché de Los Angeles, des élèves du lycée Auguste Béal de Lens sollicitaient la solidarité des clients. Nous collectons des denrées alimentaires ainsi que des produits de nursery pour une association et pour les personnes en situation de précarité. Il y en a, ils sont très intéressés et ils nous demandent davantage de questions sur le projet. Cette collecte de denrées non périssables et de produits de nursery s'inscrit dans le projet Hashtag Sticker 2021. Ils sont destinés aux antennes locales des Restos du Coeur, de l'APSA ainsi qu'aux familles en difficulté. Avec les élèves, on était rentré en contact avec les Restos du Coeur de la Grande Résidence, qui nous avaient parlé d'une augmentation de la paupérisation de 36%. Suite à ce constat, on a décidé de mettre en place par le biais d'abord d'un jeu de ludification auprès du lycée, qu'on appelait Magic Box, un jeu pour pouvoir récolter des dons. Et justement à l'occasion de ce jeu, chaque donateur pouvait tenter sa chance afin de remporter une Magic Box. Mais ce jeudi 11 mars, au lycée Béal, son contenu n'a pas encore été dévoilé, contrairement aux résultats de la collecte. De nombreux paquets de pâtes, environ 450 petits pots, presque autant de conserves, 73 litres d'eau, une réussite selon Nadéra Bernat, enseignante en biotechnologie. Cette collecte a dépassé toutes nos espérances. On ne s'attendait pas à quand même récolter 18 mètres cubes de denrées alimentaires, ce qui est absolument énorme. Et tout ceci bien évidemment grâce à nos élèves qui ont été des acteurs tout au long du projet, avec toujours la même détermination, la même motivation. Une partie de cette collecte est chargée dans la camionnette des Restos du Coeur, qui enregistre au centre du Madelan cet hiver une hausse de 34% des bénéficiaires. Alors ici on a fini les Restos du Coeur, la campagne hivernale hier. Là on va tout rentrer chez nous, on va faire l'inventaire et on va faire la distribution au mois d'avril pour la campagne des Relais du Coeur pour les bénéficiaires, qui sont déjà bien nombreux chez nous pour l'été. Le projet Sticker 2021 a permis de favoriser l'apprentissage par l'action citoyenne et solidaire. Et pour le contenu de la Magic Box, les heureux gagnants devront attendre le mois de mai pour recevoir leur lot. Dans le cadre du dispositif France Relance, permettant d'accélérer la transition écologique, la compétitivité économique et de favoriser la cohésion sociale, le projet d'aménagement d'un square à Vendin-le-Vieille a été retenu. Une réalisation soutenue par l'ADZIL, à savoir dotation de soutien à l'investissement local. Alors on est ici au cœur de la cité 8, Vendin-le-Vieille, cité dans lequel il y a un quartier prioritaire de la ville commune avec la ville de Lens et de Loison, dans lequel un programme a été entamé pour réhabiliter les lieux et recréer des espaces de vie pour les habitants. Donc sur la commune de Lens, qui était juste à côté, des jeux ont été installés pour les enfants, alors des jeux qui concernent les enfants un peu plus jeunes, de moins de 10 ans. Et nous travaillons ici sur cette place de Saint-Auguste pour recréer un espace de vie commun au cœur du quartier, dans lequel on pourra retrouver à la fois un square où pourront se dérouler des manifestations telles que des lectures publiques ou encore des concerts avec l'harmonie municipale. On y retrouvera également des espaces de jeux, des agréés sportifs pour les plus téméraires, et puis des espaces détentes pour la population. Alors ce projet est financé avec l'aide de l'État, avec une subvention qui avoisine pas loin des 50%. Donc c'est une réelle opportunité pour nous de profiter de ces crédits pour retransformer des endroits qui ont perdu un peu vie avec le départ des habitants de ce quartier. Le projet est au tout début. Je pense que nous pourrons avoir d'ici à la fin de l'été quelque chose de praticable pour la population. Donc ce ne sont pas d'énormes transformations, de très très gros travaux. C'est juste de l'aménagement paysager et de l'aménagement d'agré. Donc je vous donne rendez-vous pour l'inauguration. On ne manquera pas de vous faire communiquer la date. Un drive éphémère s'est installé mercredi dernier sur le parking du stade Bollard de Lolis. Son nom ? Retour vers la culture. Une nouvelle forme culturelle alternative est proposée par l'association Portemines. L'idée c'était de pouvoir montrer par une action à la fois notre soutien aux intermittents du spectacle et aux milieux culturels qui sont peut-être un peu essentiels. Et puis aussi parce que ça a été une année un peu difficile où on a perdu un peu le lien ou en tout cas on nous empêche d'avoir aussi du lien avec les gens. On a beaucoup d'habitants qui nous appelaient pour nous dire qu'ils se sentaient aussi de plus en plus isolés, qu'ils avaient besoin un peu de bouffée d'oxygène. Et donc est venue l'idée du drive puisque tout le monde aujourd'hui va chercher un peu les produits sur rendez-vous, en click and collect, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas effectivement laisser les gens dans leur voiture à 6, à 8 ou à 9 à partir du moment où le véhicule peut passer. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir remplir la voiture avec des gens COVID compatibles, donc vos familles, amis, voisins, des gens que vous pouvez voir pour effectivement faire profiter un maximum de monde sur ce dispositif. Après un petit quiz d'accueil, les gens ont pu choisir un menu de couleurs et être dirigés vers un spectacle et découvrir des prestations de musique, de théâtre, de danse hip-hop sur trampoline. Grâce à trois troupes régionales, heureuses de rejouer devant du public, malgré une frustration présente vis-à-vis des conditions sanitaires actuelles qui les empêchent de se produire normalement. L'initiative, elle fait vraiment plaisir. C'est pas ce qui va sauver la culture, mais en tout cas, ça contribue à nous garder un petit espoir. En tout cas, et surtout du contact, du réseau. Là, les gens, c'est principalement de l'échange d'émotions. Donc là, on est obligé de faire un petit peu avec le regard, on voit qu'ils sourient. On sent qu'ils sont en manque et qu'ils ont besoin de concerts. Je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas vu de concerts depuis un an et demi. Donc voilà, c'est toujours ça de pris. Vous vous attendiez à autre chose. C'est important, il me semble pour nous de faire ça aujourd'hui, de pouvoir travailler et montrer une offre culturelle pour montrer qu'effectivement, elle est essentielle. On n'est ni dangereux, ni inutiles. Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. C'est vraiment une super idée. On amène la culture, c'est pas grave, sur un parking. Et puis les gens viendront en voiture et on s'en accommodera. Le contact, il est forcément différent de nos habitudes, mais il est quand même intéressant. On voit qu'il se passe des choses dans les regards, dans les klaxons. Donc on sent que le public, il a envie de ça. Et pour nous, c'est vraiment super. C'est hyper intéressant de faire ça sur un parking à Lens, avec vue sur le Théry, vue sur le stade Bollard, à deux pieds du Louvre. C'est vraiment génial de pouvoir faire ça aussi ici. Pour le public, 20 minutes d'une bonne dose de spectacle vivant, ça reste court, mais ça fait du bien. Chaque driver culturel a été comblé de cette initiative. Certains même n'ont pas hésité à faire quelques kilomètres pour venir. Je viens de Lille et je m'appelle Cécile. De Lille ? Oui, je suis venue de loin. Ça nous a fait un peu voyager, ça fait du bien. D'accord, ça fait du bien, vous voyez pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on a un petit peu besoin de s'évader. Eh bien, c'est super original et super chouette. Et en plus, les spectacles de qualité, ça se fait derrière son volant. On aurait l'impression d'aller voir un film comme dans les films américains. Et un cinéma driving avec film américain sur le parking Bollard, un concept qui pourrait aussi, pourquoi pas, bientôt se développer. C'est à la médiathèque d'Avion que les associations, les créations de Caz et l'APIA ont posé leur caméra pour le tournage du documentaire sur la résistance polonaise dans les Hauts-de-France. Moi, au départ, j'ai commencé par travailler sur trois grands sujets, c'est-à-dire l'immigration polonaise en France, les Polonais dans la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et de cela, on a dérivé un peu sur la résistance polonaise, dans les Hauts-de-France. Donc on s'est intéressé à... Premièrement, ce qu'il nous fallait, c'est absolument d'avoir des résistants ou résistantes. C'était la base de tout. Tout est basé sur les résistants et résistantes. Voilà. C'était la base de tout. C'était le point de départ. Au départ, c'était vraiment un travail de fourmi. Il a fallu faire des recherches sur Internet. Maintenant, c'est vraiment l'outil indispensable, tout au moins pour démarrer. C'est un projet qui est pour nous innovant. C'est vraiment une première pour nous, mais c'est passionnant. À savoir que pour ce documentaire, il sera donc clair, précis, pédagogique. On va, d'ailleurs, on le voit, faire intervenir des jeunes personnes pour que le message de mémoire continue. Et il sera le plus vrai possible. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune déformation au niveau des propos. Comment dire ? Il n'y aura pas de jugement de valeur. Il n'y aura pas non plus de parti pris. On prend tout. Et nous, on va raconter que les faits. Et c'est le spectateur qui se fera sa propre opinion. Des faits recueillis aussi bien dans les Hauts-de-France qu'en Pologne par Apia, une association de cinéma basée à Arras. Pour tout le travail, justement, l'association Apia apporte son aide aussi sur la recherche de documentation, mais également aussi sur le point de vue technique du projet. Et pour ça, du coup, on a opté pour une stratégie de mise en scène, on va dire assez simple. C'est-à-dire qu'on veut que les résistants et que les histoires humaines qu'on va raconter dans le documentaire soient au cœur du film. C'est pour ça aussi que le fait qu'une équipe jeune travaille dessus permet justement de faire en sorte qu'on puisse s'adresser aussi aux jeunes pour transmettre justement cette mémoire à une des cibles qui est la plus importante. C'est la jeunesse qui, du coup, va elle-même justement apprendre tout ça pour éviter de faire les mêmes erreurs qui ont été faites il y a longtemps. Parce que les résistants, il en reste peu. Il en reste même de moins en moins, ce qui est évident. Et donc toute cette mémoire va disparaître, va se perdre. Et si on n'est pas nous là pour essayer de la conserver, qui va la transmettre encore derrière ? Personne. A savoir que pour ce documentaire, on a réuni quand même certaines conditions, c'est-à-dire des résistants résistantes avec des témoignages extraordinaires. On a des intervenants, des historiens, etc. d'une très grande valeur. Et pour terminer, on a une équipe technique qui est au top. Donc toutes les conditions sont réunies pour faire réellement un grand documentaire sur la résistance polonaise. Un grand documentaire de 52 minutes dont la sortie est prévue en fin d'année. Ce sont les premiers militants, les premiers dirigeants de la polonaise. Au travers de son projet de territoire, l'agglomération de Lens-les-Vins s'associe aux espaces naturels régionaux pour l'opération Plantons le Décor. Pour sa cinquième année consécutive, l'agglomération fait le lien entre ses producteurs locaux et ses habitants. L'opération, c'est favoriser les petits pépiniéristes locaux par le biais de bulbes, de graines, d'arbustes, d'arbres fruitiers, d'essences régionales, typiquement de la région, qui sont produits dans ces pépinières à des prix attractifs pour la population. Alors c'est quoi l'intérêt pour le territoire ? C'est favoriser la biodiversité puisque chaque particulier qui va planter, chaque entreprise, chaque association, école, lycée, collège et même commune peuvent participer, commander ces végétaux via le site Plantons le Décor ou via les brochures qu'on a distribuées sur le territoire en toute boîte. Favoriser la biodiversité mais aussi l'économie locale en faisant appel à des pépiniéristes de la région comme Xavier, pour qui Plantons le Décor est une aubaine. La vitrine est beaucoup plus large que de travailler localement dans son coin chacun et en même temps il y a une gamme beaucoup plus large en matière de variété. Tout est déjà bien établi, les gens s'y retrouvent mieux au niveau du goût, de la cueillette, enfin tous les conseils sont là. Des centaines d'essences régionales comme des pommiers, des poiriers, des pruniers ou encore des cerisiers afin de faciliter l'adaptation au terrain et à la météo locale. Le client peut ainsi choisir la maturité, l'époque de cueillette ou encore le goût. Bien que la crise sanitaire soit toujours d'actualité, l'opération est à nouveau un succès. Cette année l'opération malgré les problématiques de la crise sanitaire s'est quand même plutôt bien déroulée. Toutes les livraisons se sont faites en click and collect, en système drive. Donc ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Voilà, globalement on a quand même plus de 100 000 arber bustes qui ont été livrés sur 24 territoires conventionnés avec espaces naturels régionaux au niveau régional et plus de 5 000 fruitiers. Tous sont à nouveau participés, particuliers, collectivités ou encore communes comme Noyelles-Soulence qui a souhaité aller encore plus loin en commandant 130 arbres fruitiers. L'idée c'était plantons le décor, oui, et nous on a déterminé ça, on a décliné ça en mangeant le décor. Donc on s'est aperçu que dans la commune il y avait beaucoup d'arbres fruitiers anciens style pommes, poires et prunes surtout qui ont disparu des cités. Donc on a voulu réhabiliter ces arbres fruitiers anciens. Replantés pour ensuite pouvoir récolter, la ville a souhaité faire participer les habitants. Cet après-midi, Hamza et son fils Oud sont venus planter un arbre dans leur quartier. Les gens choisissent un peu l'emplacement parmi ceux qu'on a jugés aptes à recevoir un arbre pour qu'il puisse pousser en bonne condition. Et ensuite il participe à toutes les phases de sa plantation, du creusement de la fosse jusqu'au tutorage. Et à la fin il y a une petite étiquette en ardoise qui est posée sur le tuteur pour se souvenir de la variété et du nom du parrain. Alors souvent c'est le nom de l'enfant qui a participé ou le nom de la famille. La ville plantera également des arbres dans les écoles et centres sociaux cet automne. L'opération Plantant le décor quant à elle devrait être reconduite l'année prochaine sur l'agglomération. Sous-titrage ST' 501